On a besoin de se donner un sens à la vie. Dans le contexte que nous vivons, c'est normal, puisque la vie que nous vivons est répétitive, monotone. Et cela n'a pas de sens que de se réveiller tout le matin, aller se faire de l'argent, et qu'on ne soit jamais satisfait, qu'on veut toujours plus, qu'on soit toujours dans la souffrance du manque. Donc effectivement, l'esprit a besoin de se donner un sens, donc il en invente. Il en vente que tout ça c'est normal, c'est le sens de la vie. On fabrique une vie, avec un sens, avec un but, avec un projet, qui vaille le coup de se réveiller le matin. Et on se donne de l'énergie pour poursuivre tous ses buts. Mais en fait, vraiment, est-ce que la vie a un but ? Est-ce que la vie te demande de faire une mission ? Est-ce qu'il y a quelque chose à accomplir ? A mon sens, nous avons, depuis des décennies, agi de manière à ce que, quand nous voulons quelque chose, on se bagarre. On a toujours fait ça pour pouvoir arriver à ses fins, avoir la réussite dans la vie matérielle, pour pouvoir se positionner. On a toujours fait ça. On s'est bagarré pour pouvoir atteindre le désir que l'on avait besoin. Psychologiquement, on tente de faire la même chose. C'est-à-dire que, pour avoir un peu de joie, je vais me bagarrer aussi. Mais cette joie, pour laquelle tu vas te bagarrer, semble être, pour celui qui poursuit ça, quelque chose d'extraordinaire, qui va arriver à son but. Mais ce but-là, c'est quoi ce but de la joie ? Est-ce que la joie est quelque chose que tu dois gagner ? Est-ce que tu dois accomplir ? Est-ce que tu dois faire en sorte que cette joie puisse être capturée, pour que tu puisses te le donner ? Je crois que tout le conditionnement que l'on a depuis les décennies, les matraquages qu'on a eus dans notre tête, de comment faire pour combattre et comment réussir, nous le faisons parvenir au niveau psychologique, nos peurs, nos angoisses, nos envies d'être aimés. Et nous voulons accomplir tout ça. Nous voulons... Tout le processus de la mémoire que nous avons fait en sorte qu'elle va vers l'accomplissement de quelque chose. La mémoire d'hier veut être encore là aujourd'hui pour s'accomplir. Donc, on est constamment dans le vouloir de quelque chose que l'on n'a pas. Et on croit que ça va se faire, on va le gagner en combattant. Donc, on s'invente un sens, donc, à la vie. Et avec ce sens, l'esprit est occupé à poursuivre ce qu'il y aura à gagner, ce que l'on désire. Mais la vie en elle-même, si tu regardes bien comment la vie, elle est, la vie n'est pas quelque chose qui doit qui a un but. La vie, elle est là. Tout est accompli. Il n'y a rien à accomplir. La vie est tout ce qu'elle est. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de plus pour que l'amour existe, pour que la joie existe. Sauf que la joie n'existe pas parce que tout l'esprit est occupé. Occupé à poursuivre quelque chose qui n'a pas de sens. Mais on a donné un sens à ça. Et l'esprit est occupé. Il est occupé à se donner une mission. On se dit moi j'ai une mission dans la vie. Je dois faire quelque chose. et on se retrouve à faire beaucoup de choses. Et en faisant toutes ces choses, on n'est pas ce que la vie elle est parce que nous sommes animés de la vie. Et la vie, quand elle nous anime, quand elle manifeste sa beauté à travers soi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste à rien d'autre que la joie, le vide, le rien. Tout ça se manifeste à travers toi. Mais tu es occupé. Tu ne peux pas laisser ça se manifester parce que tu es occupé avec tes propres idées. Avec les idées de comment tu aimerais que les choses soient parce que ce que tu aimerais, c'est ni plus ni moins toute la mémoire que tu es qui aimerait. La mémoire, c'est-à-dire toutes les pensées, tout ce que tu réitères du passé, elle veut exister. Elle veut faire exister ce qu'elle a connu pour perdurer le plaisir. parce que tout ce qu'on vit n'a pas de sens. Donc, on cherche tout le temps un sens pour se donner une gaieté à ce qu'on fait. on se dit être investi d'une mission. Une mission dans laquelle on se donne un rôle et on dit je fais ça parce que c'est bien. on est 7 milliards de personnes sur la terre et tout le monde veut faire quelque chose et quand il a une mission, quand il se donne une mission parce qu'on n'a pas de mission, on se donne des missions et quand on se donne cette mission et bien bien sûr on veut qu'elle soit grande, qu'elle vienne de quelque chose de beau, de grand, de formidable, d'un Dieu qui nous l'a donné. Il n'y a pas de mission parce que l'esprit cherche à être occupé pour ne pas être face à lui-même. C'est tout ce qu'il y a. C'est le désir d'accomplir, le désir d'être quelqu'un, le désir d'arriver à quelque chose, le désir d'être sublimé à travers les actions que l'on fait. alors que la vie, ce que tu es, est déjà accompli, tu es déjà sublimé, mais tu es trop occupé pour le voir, pour vivre ça. Tu es occupé à devenir ce que tu aimerais être. Et c'est là toute la difficulté d'un monde dans lequel on vit, c'est que tout le monde cherche à devenir ce qu'il aimerait. Et qu'on n'accepte pas ce que l'on est. Parce que ce que l'on est n'est pas valorisant aux yeux du monde. Le monde veut que tu sois glorieux, que tu sois un héros, que tu as pu accomplir ta mission. Et donc, c'est tout ce qui enclenche tout ça, tous les mouvements, toute la cadence de l'activité qui va vers ça. Ce sont nos envies. Mais ce n'est pas une mission. On se donne cette mission. Et toute cette mission, si tu regardes bien, nous nous sommes détruits avec tout ça. Nous avons voulu faire du monde quelque chose qui soit agréable, qui soit dans la gaieté, parce que nous n'avons pas cette gaieté. Et tout ce que nous avons fait avec ces missions, c'est que nous avons fait des dommages collatéraux, ce que je veux dire. C'est que les effets de tout ce que nous faisons créent le problème. Le problème que nous devons résoudre. Et le problème que tu dois résoudre, c'est encore toute l'occupation que tu te donnes et toute la mission que tu te donnes pour résoudre. Et alors, si tu restes tranquille, peut-être qu'il n'y a rien à résoudre. Peut-être que si tu laisses tout être comme ils sont, sans rien faire, sans rien vouloir arranger, laisser être, alors, peut-être que là, l'état dans lequel que tu seras sera d'un état joyeux parce qu'il n'attend rien, il ne veut rien, il ne demande rien, il est tout simplement là, présent, à tout ce qui se joue. Et il ne s'enrôle pas dedans. parce que c'est juste le fait de s'enrôler dans la vie que l'on se donne d'être et d'avoir qui fait que toute la tracasserie de l'esprit se joue. Et en ayant toutes ces tracasseries, on cherche du bonheur. c'est pour ça qu'il y a la notion du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur dans ce monde ? Tout le monde se pose la question est-ce qu'on a besoin de trouver ce bonheur ? Et le bonheur qu'on trouve c'est quoi ? Du bien-être. L'argent qu'on a gagné, les trucs qu'on a accomplis, la position dans laquelle tu as pu te mettre. Est-ce que c'est ça le bonheur ? D'avoir sa voiture, d'avoir sa maison, d'avoir pu accomplir tout ça. C'est ce qu'on appelle le bonheur. Mais ce bonheur, il est futile, il est éphémère. Et toujours, toute ta vie, il faudra que tu le cherches. Il faudra que tu le gardes. Il faudra que tu te bagarres pour pouvoir le faire rester en vie. Parce que tout ça meurt jour après jour. Tout disparaît. Il n'y a rien qui existe pour toujours. Et tu dois peut-être te demander, alors, c'est quoi qui existe pour toujours ? Si ce n'est pas tout ça, est-ce que je dois aller voir ailleurs que tout ce que je cherche c'est de la futilité ? Je suis enrôlé dans un mensonge ? C'est une question à se poser. Parce que si tu es enrôlé dans un mensonge et que tu t'aperçois du mensonge, que tout ça c'est éphémère et que tu cours après toujours du vent et que jamais tu es satisfait, alors, il y a une question qui va venir. C'est quoi la vie ? Qu'est-ce que je fais là ? Qui suis-je ? Parce que toute cette insatisfaction ne te donne pas la joie d'être ce que tu es. Et ce que tu es se trouve être quand l'esprit est totalement silencieux, quand il n'y a plus l'activité de l'esprit qui concourt à chercher, à contrôler, à se positionner, à devenir, alors l'esprit est libre de la pensée qui la guide par le bout du nez. parce que la pensée c'est l'autorité qui se trouve en toi-même. Ça fait de toi que tu es toi-même l'ennemi de toi-même. Il faut que tu voyes ces pensées, ces pensées qui te mènent par le bout du nez. Elles te dictent la vie. Comment tu devrais exister ? Quel but que tu devrais avoir ? Où tu devrais aller ? Qu'est-ce que tu dois manger ? Comment tu dois faire ? Et tout ça, ce sont des choses qui nous impliquent dans la vie de tous les jours. Puisque nous le faisons, nous écoutons cette pensée, nous sommes sous l'autorité de la pensée. et dans le monde aussi, il y a des autorités. Mais ces autorités qu'il y a dans le monde n'est pas différente de l'autorité que tu as en toi. Donc, parce que c'est toi qui crée le monde avec toutes ces pensées et ces pensées continuent dans le monde. Mais ce que tu es ne sont pas toutes ces pensées. Tu dois pouvoir les voir, ces pensées. Voir comment elles t'impliquent dans l'envie de réussir, l'envie d'avoir quelque chose, l'envie d'accomplir quelque chose, l'envie d'arriver quelque part. Or, il n'y a nulle part où on est. Tu sais que dans l'univers, dans l'infini, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas ici et là. Il y a seulement une existence qui ne peut pas définir l'embroi puisque c'est infini. tu es partout. Tu peux être partout en même temps parce que c'est infini. L'esprit est infini. La perception est infini. Quand tu perçois à travers les yeux de l'infini, tu ne vois plus rien qui est stagné, qui est qui s'assoit dans les habitudes et les trintrins. Tu as un esprit ouvert et qui s'émerveille d'instant en instant puisque tout est neuf d'instant en instant. Et ceci n'a pas de but. Ceci n'a pas de mission à accomplir. c'est un état que l'on appelle être être présent à tout ce qui se joue. S'il y a un but pour arriver à là, ça veut dire que tu n'es pas là. Ça veut dire que tu es dans ce monde et tu es prisonnier de toutes tes habitudes et tes trintrins. Et tu essaies de trouver une gaieté. Donc, tu te donnes un but. Et celui qui se donne un but, c'est celui qui est prisonnier. Et celui qui est prisonnier sera toujours prisonnier. Parce que le passé, c'est toujours prisonnier du passé. Le passé ne peut pas être autre chose que du passé. Et si tu t'habilles de ton passé pour chercher du bonheur, chercher quelque chose, le désir que tu as, c'est tout ce que tu connais. Alors, ce que tu vas trouver, ce ne sera que ton passé, que ce que tu désires. Et tout ça, ça tourne en rond. Donc, tu ne peux pas voir au-delà de ce que tu connais. Et c'est pour ça que il y a une transformation qui doit se faire. Tu dois sortir des sentiers battus. Sortir de tout ce que tu sais. Ne plus t'appuyer sur ce que tu sais. Parce que ce que tu sais est limité. Limité dans le temps. limité parce que la vie, l'action que tu fais est limitée en elle-même. Tu n'accompliras que ce que tu sais et tu laisseras pour demain ce que tu ne sais pas. Donc, l'action, elle est incomplète. Il faudra finir l'action demain. Et demain, encore, une autre action doit être faite pour accomplir à l'action pour que tout soit complet. Donc, l'esprit doit être libre de tout ça. De toute cette envie de devenir, de contrôler, de réussir. parce que tout ce que l'on est se passe maintenant. Il n'y a pas demain. Il n'y a pas de programme qui va te dire qu'il y a une mission à faire. tout ça, c'est de l'illusion de l'illusion qu'on se raconte. Parce que quand tu es libre de tout ça, alors, la vie prend tout un sens. Mais ce n'est pas toi qui donnes le sens, c'est la vie qui prend son sens. et tu rentres dans, tu baignes dans la vie. Tu es sur le, tu surfes sur la vague où la vie, elle te mène. À ce moment-là, ta vie prend un sens. Ce n'est pas un sens que tu te donnes, c'est le sens que la vie, elle donne à l'homme. Sous-titrage Sous-titrage